Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment changer la nappe d'un ordinateur reliant l'écran de la carte vidéo. Comme on peut voir, à peine on touche l'écran, on voit que l'image bouge, ceci est dû à un faux contact dans la nappe. On va éteindre notre PC. On est sur un Packard Bell Etna GL, mais la solution reste la même pour quel que soit l'ordinateur. Une fois l'ordinateur éteint, on va commencer par retirer la batterie. On va procéder au démontage du PC. On va retirer le logo disque dur. On enlève les deux vis et on retire le disque dur. Ensuite, on enlève le compartiment carte wifi. On retire la fausse carte SD. On arrive sur le compartiment, barre avec mémoire. Ensuite, on va procéder au retrait de toutes les vis. Et on va procéder à l'écran. Une fois toutes les vis retirées, on dégage le lecteur CD. On va enlever les deux vis qui se trouvent sous le lecteur CD. Une fois toutes les vis enlevées, on retourne le PC. Pour retirer le clavier, vous munissez d'une pointe plate. Vous allez pousser les petits ergots plastiques qui maintiennent le clavier. Ensuite, il faut déclipser sur le côté pour accompagner le clavier. Le clavier est collé, il faut un tout petit peu forcer. Ensuite, on retourne le clavier. On va soulever ici délicatement pour débloquer la nappe. Et on va retirer les dernières vis qui maintiennent le capot. Ensuite, on défait ici le connecteur et ici la nappe. Cela va permettre de pouvoir désolidariser l'ensemble. Il y a une troisième vis ici. Il suffit de soulever par en-dessous. Nous avons ici la nappe de la webcam et ici la nappe de l'écran. À ce stade, il va falloir enlever l'écran. Cette fois-ci, il n'y a rien de particulier. C'est comme la vidéo que je vous ai déjà montrée et qui est disponible sur ma chaîne. Il suffit d'enlever les tampons plastiques. Afin de pouvoir faire apparaître les vis. Ensuite, on défaire les vis. On va déclipser délicatement le cache. On va déclipser délicatement le cache. On va retirer les deux vis qui maintiennent le cadre de l'écran. On va pouvoir surtout la dégager. On va pouvoir surtout la dégager. Voilà. Attention, parce que l'écran tombe. Il n'est plus maintenu. Ensuite, on soulève l'écran. On se retrouve ici avec la nappe. On va dégager. Je mets un tapis de souris pour protéger l'écran quand on le repose. Pour changer la nappe, c'est relativement simple. Il nous suffit de déscotcher ici, tout doucement, parce que l'écran est relativement fragile. Il suffit de déscotcher ici aussi. Il suffit d'enlever la nappe et de la remplacer par la nouvelle. Le scotch est très important car il maintient la nappe en cas de vibration dû au transport. Voilà. Et donc après, on va remonter. On va juste repositionner l'écran et on va faire un essai. Donc on a à peu près à fixer le moniteur. On va juste remettre le disque dur et la batterie afin de valider. Pour la vidéo, je remets la batterie et le disque dur. Par sécurité, le plus simple, c'est de tout remonter avant de redémarrer. Je ne sais pas si vous le voyez. Windows est en train de redémarrer. Et si on incline, l'image ne saute plus. Donc c'est bien un problème de nappe quand on a un écran blanc et l'image saute. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !